Musique 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 Mesdames et Messieurs, bonsoir, bienvenue sur l'audition spéciale de Alain TV. Nous allons parler avec deux professionnels de la santé autour de l'activité que l'association de médecins haïtiens à l'étranger au chapitre de la Floride pour l'organiser. C'est le Dr Jean-Marie, le Dr Rony Jean-Marie qui est un psychiatre, qui est le président de l'association de médecins haïtiens. Et puis le Dr Angé de Gousse qui est un urologue que nous connaissons très bien ici à travers l'émission que nous allons présenter. C'est le président de l'association de médecins haïtiens à l'étranger au chapitre de la Floride. Qui est-ce qui a expliqué la foi avec Saint-Posom Zahar dans Little Haiti? Bon, l'association, tant qu'association médicale ici dans l'étranger, c'est pour le rété très proche de Communauté A. Parce que nous, être plantés dans Communauté A, c'est là où nous vivons. Donc, nous croyez que c'est une nécessité pour nous travailler avec Communauté A. Et nous connaissons que Communauté A a besoin, surtout besoin de santé. Donc, il y a une nouvelle approche que nous prenons dans les membres du nouveau comité exécutif. Donc, là, c'est pour nous faire un travail de proximité avec Communauté Aïtienne. Et pas de cas, il y a un endroit qui mieux répond à un tel besoin, à un tel définition, que Little Haiti, de côté que tout le monde va passer là. Les villes en centre de pèlerinage de Pauvinas, Floride, vont passer là. Donc, nous avons décidé qu'on a commencé là, en attendant que peut-être nous ait tant d'activités ou à l'autre zone, de côté que, il y a un haïtien. C'est ça. Le 4 et 5 novembre, c'est dans l'Italédi, culture complexe. C'est pour nous rencontrer entre les médecins et Communauté. Comment on comprend nous rencontrer des médecins avec Communauté, Dr. Goussoumè? Donc, je pense que c'est une belle initiative que vous avez. Et je remercie encore mon collègue, Dr. Jean-Marie, pour remercier Alain TV de l'opportunité. C'est ça. Et d'un coup, Dr. Jean-Marie dit, je suis vice-président AMH Cognan là. Donc, je voudrais être la partie exécutive là. Et nous avons un nouveau comité qui est formé de ça quelques mois. Et que nous trouvons que c'est important pour nous joindre à toute communauté, pour nous avoir une information médicale, pour nous avoir une mesure de prévention, de traitement, qui est capable d'aider à toute la santé. Donc, c'est quoi l'on soit de faire et on s'impose l'homme de présenter l'île. Qui ça quoi l'on est, qui parle compte tenu de journée ça? Oui. Ma plan, autorisation pour moi, passer une question ça, pour me passer le vers le Dr. Goussoumè, parce que ça me prend l'occasion pour moi, remercier le Dr. Goussoumè publicement, pour l'engagement qu'elle prend l'activité ça. Parce que le Dr. Gouss, est venu un levier, un moteur à la fois qui permette que l'activité ça a fait samedi 4 avec samedi 5. C'est vrai, c'est un froid médical, mais c'est aussi, on s'impose l'homme côté qu'on avait éduqué mon mieux sur le besoin de santé. Donc, peut-être, on peut renverser le rôle-là pour me passer le vers le Dr. Goussoumè, qui a parlé plus souvent. C'est ça, c'est une expérience, c'est un métier, puisque le passé est dans l'eau. On s'écrit, Dr. Gouss, yon Helfer, à la fois en symposium, qui sa kwa l'gen comme contenu? Oui, en bien, l'an symposium nan, ou kon l'engan pil émission la radio deja, et ke moun kontende parlie de an pil problème santé, l'an urologie, et de fois, l'an lot branche santé gen an pil émission ki deja pfète. men, nan komunyote apgé opportunité fwa sa, pou yon kapab renkontre an pil diferent métier haïsien ki okoupe diferent disipline. C'est-à-dire que, nou estime blan kon 30 et 40 diferent konferensye métier haïsien kap pratike lan Sud-Florida, kap la, kap bin baye de présentasyon, kap fè parti dosseye de panel. Donc, basse ke échange lan entre ou 30 en 40 en de métier haïsien, l'an fò om kap baye formasyon, basse se pati kantite informasyon ki bal baye lan diferent disipline. C'est-à-dire que disipline ki deja sou program nan, nou bal palè de maladie cardiovasculaire, par exemple, problem keur, bal palè problem poumon, bal palè problem de kanser 5 AFI, problem ginekologik. Doktor Jemay avec l'autre psychiatre, nou bal palè de bagaise de santé mentale. Donc, nou bal palè de maladie kolon, nou bal palè de maladie an pil diferent maladie ke nou bal palè de yo, et se diferent dokter ap gen peut-être diferent aproche jan ke yo aborde problem nan, e ba ak ap pi enteresan se ke moun ki vini, komunote a ki prezent, ap 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 ki set ton me senti ki jen 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 problème yo, etc, etc. Donc, ap 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 pob le change ap ap amp cac ap 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 C'est deux programmes qu'on fait parallèlement. Donc, il y a un screening et puis il y a un séposium qui vient des exposés. Deux côtés, il y a des tables qui sont capables de checker le blood pressure, checker le sucre, même des tests de prostate que le Dr. Gouz pleine pour mettre, qui inclut une activité. Mais ça n'a pas suffi pour nous checker. Nous pensons que les informations sont un paquet de bagailles. Et nous, la population de Sud-Florida, ils semblent motiver les besoins qu'on est. Ils sont plus ou moins ouverts, donc il y a un avantage, un avantage pour nous-mêmes, pour nous baisser les besoins. Donc, c'est ça. C'est ça. Dr. Gouz, nous rappelons l'événement qui joue la fête et qui l'heure. C'est samedi 4 avec dimanche 5 dans Little Haley Cultural Complex. C'est ce que nous avons, d'une part, screening, et bien tout, nous avons 5 pour les hommes que nous avons fait une intervention et que nous avons vécu dans le temps, une prosécutie. Exactement, c'est ça. Mais ça qui est important aussi pour nous doter, c'est que ce n'est pas qu'on a fait dans l'après-midi et qu'on a fait à l'heure. C'est-à-dire qu'on a commencé vers midi, ce n'est pas qu'on a fini vers 5 heures de l'après-midi. Donc, les gens qui arrivaient en Rotorio, nous n'ont malheureusement pas qu'on a participé. Voilà. Donc, le mot de la fin, Président Seri Saldaïe. Oui, c'est nous content que c'est un premier, c'est tout un premier entre l'association médicale haïtienne qui est dans la Floride avec la communauté. Donc, c'est une opportunité pour nous connaître qui est sur nous. Et nous toujours disons, il n'y a pas de monde qui connaît, mais il n'y a pas de monde qui connaît les langues, qui comprennent leur parler. Par exemple, les gens qui n'ont pas de monde qui comprennent leur langue, ils disent qu'ils n'ont pas de gaz, ils n'ont pas de monde qui comprennent sa lumière, mais il n'y a pas d'aller chercher pour péter dans le gaz et qu'ils n'ont pas d'être au feu. Et puis, ça a créé une pile d'incompréhension. Donc, nous n'y a pas de monde qui parle les langues, nous n'y a pas d'encourager tout le monde qui est dans la communauté à venir, à venir à venir à la fois, à venir à prendre contact avec les médecins qui est dans la communauté à, et puis à venir à tous les besoins que nous avons, que nous-mêmes nous voilà pour nous aider avec nous. Le mot de la fin, Dr. Goss ? Donc, nous pensez que le Président a dit tout ça, que c'était supposé dit sur le programme ça, et que nous pensez que santé au monde, c'est le plus important dans la vie nous. Donc, si nous avons une opportunité pour prendre les informations en question de santé, nous pensez qu'il faut nous faire tout ça nous capables pour nous participer en foule. Voilà, c'était Dr. Goss avec Dr. Jean-Marie autour de Enfroir Santé qui a fait un anité de rédiculture complexe. Le 4 et 5 novembre, allez pour nous faire ce screening, mais aussi pour nous prendre plus d'informations, nous avons contact direct avec le docteur. Bonsoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501